Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en fait je suis trop excitée, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que franchement c'est une vidéo très très spéciale et j'ai hâte hâte de la faire parce que j'ai rencontré une youtubeuse trop trop gentille, en fait c'était pas prévu du tout et voilà, je vous explique tout parce que là je vais aller dans tous les sens je pense, je vais bugger, je vais sauter du coq à l'âne comme d'habitude donc voilà, vous connaissez je pense toute la youtubeuse Karine Miss Boop de la chaîne Karine, Karine de la chaîne Miss Kri... ça y est je commence à partir dans tous les sens, donc Karine de la chaîne Karine Miss Boop donc je vous mettrai sa chaîne bien sûr juste ici, sa chaîne dans la barre d'infos et voilà donc en fait c'est une youtubeuse qui me suit et qu'on s'est connue par l'intermédiaire de Hello Dis-moi Tout mais je précise que c'est une youtubeuse que je suivais depuis déjà longtemps franchement je regarde pas toutes ses vidéos mais des vidéos qui m'intéressent je la suivais bien avant de débuter ma chaîne et du coup quand je lui ai dit ça, elle m'a dit ben tu m'aimais jamais de commentaires, mais c'est vrai je mettais pas des commentaires parce que le nombre de youtubeuses que je suivais à l'époque du coup ben franchement je mettais pas des commentaires c'est très 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 rare que je mets des commentaires donc voilà, sous la vidéo de... dans l'expérience de ma soirée Gold donc quand j'ai été à Paris à la soirée Gold Rivoli elle m'a mis un commentaire pour voir si je pouvais demander d'aller au Sephora qui est à Lille voilà, vu que c'est plus près de chez moi et du coup je lui ai répandu et j'ai appris qu'elle habitait à Lille du coup je me suis dit pourquoi pas, je vais lui demander si elle allait faire les soldes le premier jour des soldes donc le 9 janvier elle m'a dit oui, qu'elle allait faire les soldes je me suis dit ben écoute, si je sais prendre congé on va se voir là-bas et on fait les soldes le premier jour ensemble elle m'a dit ben écoute, dis-moi quoi et ça va être avec plaisir on a discuté après sur Instagram et tout elle m'a proposé de faire alors un style vide placard vu qu'on allait se voir et tout donc c'était l'abs d'une semaine comme ça donc il n'y avait pas trop le temps de préparer tout et tout mais c'était un vide placard donc il fallait échanger des produits qu'on n'utilisait plus ou des trucs comme ça donc c'est un échange quoi et du coup j'étais trop contente, je lui ai dit bien sûr donc on va se voir et faire les soldes ensemble faire un vide placard donc c'est le bonheur total et du coup j'attendais avec impatience le 9 janvier et voilà, j'ai pris congé j'ai pu avoir congé j'ai préparé mon vide placard mais c'est vrai, j'ai triché pour moi c'était un petit peu plus un swap classique que swap vide placard il y a de tout en fait, j'ai triché franchement moi je ne sais pas, je ne sais pas par exemple on s'est mis d'accord pour faire 15 paquets et ben moi je ne sais pas respecter les règles de 15 paquets et je ne sais pas, c'est plus fort que moi je n'arrive pas ça oui, ça j'ai envie qu'elle découvre ça j'ai envie qu'elle teste ça j'ai envie qu'elle... bref j'ai envie de déballer ça j'ai hâte, 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 hâte alors elle, elle a déjà déballé le swap que je lui ai donné et elle était super contente je suis ravie, je suis trop contente que ça lui a plu mais c'est lourd les filles elle m'a mis tout ça dans un sac en tissu comme ça, trop trop chouette d'ailleurs je vais le garder pour faire mes courses évidemment donc voilà il y a deux boxes là, vous voyez les boxes je vais vous montrer tout ça tout de suite là elle m'a mis dans des boxes beautiful voilà, des beautiful boxes elle m'a mis tout ça là-dedans et c'est lourd, moi je vous le dis et une deuxième aussi elles sont super belles je trouve franchement, elles sont trop trop belles ces boxes elles sont magnifiques voilà moi je ne connais pas les beautiful boxes je n'ai jamais commandé donc voilà on reçoit des produits dedans je pense voilà les packagings sont super beaux et j'ai vraiment hâte de les ouvrir les filles c'est une fille très très adorable franchement je vous invite vivement à aller la suivre sur Youtube sur son compte Instagram franchement elle est adorable je l'adore franchement je l'adore elle est trop gentille elle est comme dans ses vidéos donc vraiment la même voilà donc je vais mettre tout en barre d'infos et normalement on va sortir cette vidéo donc aujourd'hui le même jour vous allez avoir sa vidéo en dessous donc dans la barre d'infos et après vous allez voir ce que je lui ai envoyé dans la vidéo qu'elle va faire donc voilà je vais commencer par celle-ci donc au hasard je vais ouvrir celle-ci donc ouh ouh ils sont mignons les petits paquets regardez-moi ça j'ai hâte d'ouvrir tout ça elle a bien emballé tout ça et tout il y a plein de trucs à l'intérieur et alors chaque fois elle a mis un petit papier comme ça collé ici avec un petit indice donc voilà je vais quand même ouvrir ça pour vous montrer aussi donc voilà elle a mis une petite lettre trop trop chou et voilà le deuxième bien blindé bien rempli ma chérie franchement je ne sais pas pourquoi tu as stressé mais franchement ils sont remplis ouh là là ça sent bon déjà j'ai hâte j'ai hâte je vais commencer à déballer le premier où il y avait la lettre je vais voir si c'est personnel ou pas elle a mis ça dans un truc doré comme ça trop trop chou la carte elle est choupinou elle est noire pailletée comme ça où c'est marqué happy new year oh elle m'a mis bonne année merci bonne année à toi aussi ma chérie franchement alors elle n'est pas personnelle je pense non donc elle m'a dit belle année 2019 moi j'ai même pas mis ça j'ai pas dit bonne année rien du tout j'ai écrit autre chose belle année 2019 à toi ton chéri et tes enfants reste comme tu es rayonnante pleine de vie et naturelle oh merci beaucoup ma chérie t'es adorable merci beaucoup encore merci pour ta proposition de venir faire les soldes ensemble et de se rencontrer par la même occasion j'espère que ce swap vide placard improvisé te plaira et que tu feras de belles découvertes grâce à moi de gros bisous Karine Krimisboop merci beaucoup pour ce gentil mot bonne année à toi aussi et à tes petits enfants et à ton chéri et tout et tout et tout merci ma chérie donc je vais commencer à prendre comme ça chaque paquet alors le premier il a l'air d'être un petit basique d'une jolie marque il est rond un basique c'est quoi c'est une ça sent bon ah c'est un savon moi je pense que c'est un savon bon écoute le papier on arrache un savon wow ah Benefit ça commence bien déjà Chrisless cream donc Chrisless c'est à dire sans Chris voilà sans ça rentre ça ne doit pas rentrer dans les plis normalement hum c'est quoi ça punaise ombre à paupières crème waouh de Benefit oh elle a l'air trop belle la couleur regardez-moi ça je ne connais pas ce produit alors là c'est une découverte effectivement donc voilà il se présente comme ceci et ça a l'air d'être une couleur magnifique waouh ah j'adore ces couleurs champagne rosé irisé il a l'air d'être bon on va préparer un truc là pour essuyer les mains oh il est beau waouh il est magnifique j'adore trop à mettre sur la paupière mobile voilà il est tellement beau irisé champagne et comme ça magnifique j'adore des trucs comme ça ah ben merci beaucoup ma chérie et Benefit en plus ça commence bien alors le deuxième paquet ah c'est un bonus plaisir je vais pas le dépaler maintenant c'est un bonus plaisir bon je vais pas déballer celui-là je prends celui-là il est carré non car rectangulaire plutôt une marque de teinte pour être au top une marque de teinte en fait il y a une odeur qui s'est mise un peu partout dans les paquets donc je sais même pas vous dire c'est quoi qui sent quoi ou quoi ou qu'est-ce donc je sais pas franchement c'est assez dur je ne sais pas franchement je sais pas non ça bouge pas trop ça a l'air d'être des palettes des palettes des petites palettes oh là là elle m'en a mis deux elle aussi elle a triché je sais je sais je sais je sais elle m'a dit qu'elle avait mis deux trois trucs dans un paquet chaque fois et ben les filles c'est deux palettes Kiko moi j'adore Kiko je ne connais pas du tout et c'est quoi Color Explosion on va ouvrir ça oh ah j'adore c'est un blush mais elle a tout compris en fait elle m'a cerné c'est des couleurs qui vont à ma carnation clairement oh my god en fait c'est trois couleurs de blush que vous pouvez mélanger ou alors utiliser chaque fois oh c'est magnifique Karine merci franchement merci merci j'adore les teintes c'est des teintes qui me vont super bien voilà c'est magnifique les couleurs magnifiques et en les mélangeant ça donne une magnifique couleur voilà trop trop beau je suis trop contente merci ma chérie franchement je ne connais pas ceux-là moi je ne connais pas et la deuxième oh là là c'est les teintes que j'adore en fait voilà le rosé le saumoné les deux teintes j'adore je les bousille un petit peu avec mon nom regardez-moi ça trop trop beau magnifique j'adore 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 trop voilà Kiko bénéfite la vie est belle alors je prends un autre paquet parfait pour tes voyages en Tunisie oh merci ma chérie j'ai ouvert direct je n'ai même pas deviné oui c'est un flacon oui avec un bouchon mais c'est quoi c'est une crème bronzante non pas crème bronzante oh là là cette marque je voulais tellement essayer cette marque Hawaiian Tropique voilà Hawaiian Tropique et c'est une silk hydratation voilà lotion solaire enrichi en agent hydratant 12 heures d'hydratation SPF 15 merci beaucoup parce que celle-ci chaque fois que je vais quelque part je la regardais oh punaise qu'est-ce que ça sent bon oh là mon oeil je pense à la mon oeil alors avec quoi ça je ne sais pas mais je pense que ça sent ah ça sent hyper bon donc voilà c'est le tropical le Hawaiian Hawaiian Tropique voilà elle est connue cette marque et je voulais depuis longtemps la tester et je ne l'ai jamais testé ah bah merci Karine voilà elle a tout compris je prends ce je pense que c'est une crème ou je ne sais pas oui c'est une crème lotion marque londonienne d'une youtubeuse anglaise ah c'est pas peut-être comment s'appelle la marque je ne sais plus Zoéla peut-être Zoéla c'est ça est-ce que c'est ça Zoéla Zoéla voilà c'est une lotion ouais c'est Zoéla et bah écoute on la vend ici aussi en Belgique mais chaque fois je me suis dit un jour je vais la tester et je ne l'ai jamais testé ah bah merci Karine voilà en fait toutes les marques que je voulais dans ma tête et que chaque fois je me dis plus tard plus tard ah bah je les ai franchement je les ai comme ça comme celle-ci comme la hawaïenne et tout ça oh bath and shower cream pour le bain et la douche Zoéla voilà j'ai trouvé cette fois-ci désolé pour le bruit ça sent hyper bon hyper bon merci beaucoup un gel douche celui-là moi j'aime bien je préfère les douches que les bains ouais c'est comme ça je préfère les douches que les bains parce que voilà en Tunisie je vais au hamam ou parfois je vais au hamam ici à Bruxelles parce qu'il y a un hamam qui est super bien sinon chez moi c'est des douches quoi pourtant j'ai une baignoire mais je préfère les douches alors je passe à un autre paquet où c'est marqué juste parfait pour toi je pense juste parfait c'est quoi oh mais franchement mais c'est pas normal non mais le destin c'est le destin ça non mais c'est pas possible celle-ci je voulais aussi l'acheter et chaque fois je me dis non j'achète autre chose et puis je dis non une autre fois une autre fois c'est la palette Maybelline New York c'est une palette bronzer en fait oui c'est ça c'est une palette bronzer mat il y a un côté mat donc voici ça pour l'été pour moi j'adore j'utilise que ça moi et puis on a un côté ici un peu highlighter on peut mélanger on peut mélanger le tout pour avoir un bronzer un peu donc irisé pour donner une bonne mine ou alors vous utilisez juste le mat parfait j'adore je vais adorer pour l'été d'office franchement j'en reviens pas j'en reviens pas parce que tous des trucs que j'ai vraiment envie de tester et que voilà et que voilà elle a tout compris alors je crois que tu aimes bien ça accessoire un bijou un bijou un bijou regardez moi la boîte comment c'est trop mignon oh là je suis heureuse là déjà oh alors comment je vais ouvrir ce machin ah j'ai pu l'ouvrir parce que moi cette boîte je vais la garder aussi on sait jamais pour offrir ou quoi oh elle a ah ouais elle sait que elle a regardé quelques vidéos moi elle sait que j'adore les chokers j'adore les chokers oui j'en ai 150 000 mais ces deux là je les ai pas ma chérie oh regardez moi ça ça m'est reçu oh là là regarde la couleur elle me va bien elle me va super bien oh magnifique magnifique oh là là regardez moi ça les filles c'est une couleur qui me va bien n'est-ce pas n'est-ce pas ouais merci ma chérie c'est trop trop beau et puis il y a celui là en dentelle blanche qui est juste magnifique aussi qui est juste top 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 c'est fin ça ça j'adore c'est féminin c'est romantique c'est trop trop beau regardez moi ça c'est chou c'est trop trop beau merci beaucoup ma chérie franchement j'adore j'ai pas les mêmes j'ai pas t'inquiète pas j'en ai pas nude attitude oh non what BH Cosmetics les filles forever nude oh punaise je n'ai que deux palettes que j'ai commandé il y a pas longtemps d'ailleurs je dois faire les vidéos avec d'ailleurs donc voilà comment ça se présente le packaging saumon c'est trop trop beau la couleur la palette elle est comme ceci j'adore j'adore et l'intérieur oh elle est trop belle il y a un gros miroir regardez moi ça oh je vais m'éclater oh là là il y a deux magnifiques blushs là magnifiques il y a deux rouges à lèvres en panne comme ça que moi je n'utiliserai pas parce que je n'aime pas les rouges à lèvres en panne comme ça mais les couleurs ici les filles je ne vous dis pas elle est trop trop belle voilà magnifique c'est des couleurs que j'adore celui surtout celui-là surtout et les blushs j'adore ça c'est une poudre pour unifier moi je mettrais ça pour unifier la paupière mobile ou alors en dessous des yeux ou quoi donc voilà j'ai adoré nude voilà ça c'est pour aller travailler vite fait bien fait tac tac une petite couleur et tout génial ce premier truc qui est déjà fini alors je passe vite au deuxième paquet deuxième boîte box je prends ça c'est des rouges à lèvres je pense ouais je pense que c'est des rouges à lèvres alors pour des lèvres au top voilà oulalala qu'est-ce que c'est que ça il y en a trois oh my god encore une fois mais c'est quoi les trucs étames depuis tant que je louche sur les produits étames sur beauté privée parce qu'il faut toujours des soldes là-dessus et je n'ai jamais acheté chaque fois je zappe sur autre chose et je n'achète pas et ben voilà je vous jure chaque fois je mets dans le panier de beauté privée des produits étames et puis après ben je n'achète pas je ne sais pas pourquoi c'est le push-up your beauty porte baiser rouge à lèvres liquide oh t'as tué franchement t'as déchiré t'as lu dans mes pensées ou quoi qu'est-ce qu'il se passe là oh un magnifique rose pour l'été my god voilà au top voilà au top Karine au top ça va être on va swatcher ça sent bon la texture elle est crémeuse mais je pense que c'est un mat ouais c'est un mat rouge à lèvres liquide porte baiser magnifique couleur pour l'été j'adore voilà le swatch les filles il est trop trop beau ce rouge à lèvres j'adore c'est la couleur 06 voilà merci ma Karine j'ai au moins un produit étame grâce à toi donc le deuxième c'est quoi le deuxième c'est un produit un peu coréen ou je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas ça me dit quelque chose ça mais je ne sais pas ce que c'est ça me dit quelque chose ce packaging bref la couleur en tout cas ah oui il est gravé la même chose que ça mais je connais cette marque comment ça s'appelle punaise dites moi en commentaire les filles ou Karine s'il te plaît dis moi ce que c'est parce que j'ai oublié mais la couleur elle est juste à tomber c'est ah j'adore trop il est crémeux donc de toute façon rien de spécial mais regardez moi la couleur les filles voilà c'est magnifique c'est trop beau merci ma chérie magnifique couleur j'ai remis le cadrage comme il faut parce que la batterie est déchargée j'ai dû changer de batterie voilà etc et le troisième c'est accessoire accessorize infatuated jade 7 voilà c'est le packaging c'est la marque accessorize voilà packaging magnifique avec des fleurs et tout super beau un peu cartonné comme ça et la couleur la couleur oh mais c'est trop c'est trop beau la couleur elle est trop belle regardez moi ça c'est un bordeaux prune comme ça il est hyper crémeux il est magnifique il est trop beau merci ma chérie il est magnifique franchement il est magnifique il est trop beau pour maintenant en plus génial 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 de toute façon on va tester tout ça dans une vidéo dans une vidéo sûrement alors ici c'est quoi c'est du liquide c'est quoi un indispensable d'une belle marque c'est quoi c'est une brume c'est un démaquillant c'est un un spray fixateur ah cool puis lise celui-là je l'ai vu en Tunisie en fait c'est un make up forever donc c'est un lave pinceau en fait ça lave les pinceaux nettoyant purifiant pour pinceau en fait formule sans rinçage en fait je l'ai vu en Tunisie dans le magasin make up forever quand j'ai acheté mon fond de teint j'ai hésité à l'acheter et puis je ne l'ai pas acheté bah écoute franchement c'est pas c'est un truc de fou quoi voilà pour laver donc les pinceaux à tester moi j'en ai 150 000 pinceaux donc on va voir faut vaporiser sur les poils enlever les résidus à l'aide d'un mouchoir propre pour un nettoyage en profondeur faire tremper les pinceaux dans un récipient rempli d'eau de brush cleanser laisser sécher à l'air libre bah écoute merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est une belle marque moi j'adore leur fond de teint à Make Up For Ever donc voilà je suis contente j'ai pas envie que ça finisse donc du soin avec une odeur à tomber il y a deux trucs une tricheuse oh punaise blanc crème voilà blanc crème aussi je voulais tester mais je n'ai jamais testé et merci ma chérie parce que franchement c'est top je suis trop contente je l'ai vu tellement défiler sur les réseaux sociaux ce truc et tout et qu'il me donne envie de tester blanc crème masque sorbet à la noix de coco apaisante oh à la noix de coco en plus j'adore oh la la il donne trop envie ce petit pot à tester il donne trop trop envie quoi on dirait du yaourt là je ne sais pas une crème oh la la et celui là c'est un gommage visage doux au bambou c'est de la poudre donc je vais voir comment on doit l'utiliser mais oh voilà mélanger rapidement 3 cuillères à café de poudre et 8 cuillères d'eau tiède d'eau non d'eau dans un bol ou le shaker appliqué sur votre visage au mouvement en fait c'est un exfoliant un gommage pour le visage que on doit préparer nous même avec de l'eau et tout merci Karine franchement merci beaucoup tous les trucs que je voulais tester et ils sont arrivés jusque chez moi next tester sur tes cils mascara un mascara il y a autre chose aussi un mascara c'est autre chose oh la la il y a un mascara Sephora volume mascara c'est un marron voilà il est juste comme ça il est brun ouais pourquoi pas la brosse j'aime encore bien à tester merci et puis ça c'est quoi le sensational de le boosting sérum ah c'est pas un mascara en fait c'est un sérum booster pour cils ah bah je vais tester tiens ça sent le sérum quoi ah bah c'est cool franchement ouais franchement ça j'ai hâte de tester franchement j'ai hâte celui là pour rebooster les cils je passe à autre chose alors ça c'est ah oui c'est un un flacon voilà un flacon en plastique vient tout droit du canada oh my god c'est quoi ça oh mon oh non c'est quoi ça c'est la marque que je voulais tester aussi trop mais je pense que j'ai reçu oui avec Elodie moi tout dans le swap Elodie m'a envoyé aussi un produit pour les mains Bath & Body Works d'ailleurs il est dans mes produits finis je dois absolument vous en parler parce que j'ai trop adoré comme ça vous le savez déjà mais Elodie m'a mis Bath & Body Works She & Vitamine She c'est beurre de carité ouais c'est un je ne sais même plus parler Bath & Body Works donc c'est une lotion pour le corps Bath & Body Works merci moi chérie c'est mon deuxième Bath & Body Works voilà j'ai essayé un truc pour les mains et maintenant j'ai une lotion franchement j'ai hâte de tester la couleur l'odeur oh my god ah ça sent trop bon je vais le tester direct directement ça sent trop trop bon Karine j'adore et la texture elle est toute douce comme ça oh la la franchement ça sent hyper bon trop bien trop bien il reste 7h l'hydratation reste 7h merci du fond du coeur parce que franchement ça sent hyper bon j'adore ça c'est je vais me tartiner avec tout le corps en pensant à toi next je prends un autre paquet donc ici il y a quoi des rouges à lèvres des quoi qu'est-ce qu'il y a marqué des lèvres tendance oh la la ça sent le pailleté ça ça sent la boule à facette kiko j'adore kiko moi j'adore kiko j'adore mais ceux-là je ne les ai pas c'est la collection de into the dark au jour le jour il y a la teinte 01 et la teinte 02 voilà avec le packaging noir avec des fleurs je n'ai pas testé cette collection donc on va voir ce que c'est il est hyper liquide par contre attends c'est un bordeaux violet je ne sais pas vous expliquer mais il est trop beau ouh il est vraiment versé il est trop 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 beau franchement je suis désolée les filles je vous fais des swatchs à la rache là regardez-moi la couleur il est magnifique il est métallique en fait métallique franchement moi j'adore les produits kiko il n'y a rien à dire ils ont des bons trucs il est métallique il est super beau pour cette période celui-là j'ai vraiment hâte de le tester mais hâte et celui-là regardez-moi la couleur les filles c'est un espèce de bronze comme ça rose il est trop beau non il est magnifique franchement il est trop trop beau regardez-moi ça il est juste là regardez-moi comment ça reflète la lumière truc de ouf je ne suis pas très rouge à lèvres métallique mais franchement ceux-là ils donnent trop envie ils donnent trop trop envie merci ma chérie parce que voilà je vais les mettre sur mes lèvres ça c'est sûr il reste deux produits ah non il y a le troisième ici le bonus alors vive le métallisé ouais c'est quoi ah des vernis moi je dirais des vernis waouh ils sont trop beaux du métallisé il y en a du métallisé regardez-moi les teintes il y en a 4 il y en a 4 mais vraiment trop beau magnifique regardez-moi les couleurs des filles regardez-moi c'est pas magnifique ça moi j'adore j'adore trop il y en a un comme ça bleu mais celui-là il est magnifique la marque c'est Miss Lynn Velvet Diamond numéro 85 je connais pas du tout cette marque ah ben voilà je ne connais pas du tout il est beau celui-là je vais le tester direct vite fait bien fait waouh hop une petite séance c'est de manucure voilà alors les filles oh il est trop trop beau il est trop beau merci Karine il est super beau hyper métallique rien à dire j'adore merci bon je vais pas tous les essayer mais celui-là c'est un orangé avec métallique doré le truc de fou quoi mais vraiment blindé de paillettes quoi blindé magnifique la couleur c'est 59 et puis on a ce magnifique oh j'adore franchement Karine j'adore j'adore j'ai pas des trucs comme ça en fait blindé de paillettes c'est un bleu vert turquoise blindé de paillettes verte non pardon argenté argenté il est magnifique trop beau et celui-là le dernier c'est un vert avec du doré et tout il est juste trop trop beau la couleur c'est 70 70 j'ai beaucoup de vernis mais j'ai pas une gamme comme ça pailletée j'ai adoré regardez-moi ça il est magnifique quand même franchement il est trop beau alors le dernier c'est oseras-tu sur les yeux moi j'ose tout moi mais ça dépend maintenant c'est vraiment tu me fais peur là alors c'est quoi oseras-tu sur les yeux mais bien sûr que j'oserais oh là là c'est des fards à paupières liquides moi j'adore ça j'adore de la marque c'est quoi la marque Absolute New York je ne connais pas du tout ma chérie il y a deux couleurs en fait un dans les tons donc bronze orange comme ça irisé et un dans les tons bleu violet comme ça super beau ils sont déjà comment dire celui-là le bleu il est scellé mais je vais ouvrir celui-là pour voir il est en fait oh là là celui-là je le vois bien avec un creux de paupières bien marronné comme ça et celui-là sur la paupière mobile oh my god voilà très très joli ils sont opaques de chez opaques tu vois il ne faut pas faire deux couches regardez-moi il est juste là magnifique le bleu je vais l'ouvrir je vais l'ouvrir parce que j'adore ce coloris-là du coup je vais l'ouvrir pour le swatcher voilà je l'ai ouvert alors celui-là j'ai hâte j'ai hâte waouh c'est un bleu foncé avec des il est bleu foncé métallique voilà tout simplement regardez-moi ça et l'autre il est juste là voilà magnifique à mettre juste ça en fait sur la paupière mobile et c'est tout en fait mascara et c'est parti regardez-moi les magnifiques couleurs que j'ai sur ma main toutes des belles couleurs franchement j'adore toutes les couleurs que tu m'as envoyé ma chérie merci et les blushs alors n'en parlons pas le bronzer j'ai tout adoré franchement voilà c'est fini on va voir le petit bonus what ça sent c'est ça c'est ça ils sont bons je pense que c'est des deep angels c'est quoi c'est oh une tartelette qui canne j'adore la black cherry j'adore je vais la brûler je vais la brûler ah ça sent trop bon oh ça sent trop bon c'est la black cherry voilà je mettrai dans mon brûleur merci beaucoup et là c'est quoi en fait c'est aussi pour mettre dans un brûleur quoi on dirait un morceau de cheveux c'est quoi ça c'est un chocolat ou c'est de la bougie ça je ne sais même pas je ne sais pas c'est quoi c'est de la bougie ouais c'est de la bougie quand même et franchement Karine dis moi ce que c'est parce que je n'arrive pas ils sont tellement bons que j'ai envie de le manger en fait c'est ça en fait c'est ça le truc j'ai envie de le manger mais je ne vais pas le manger je ne vais pas oser le manger est-ce que c'est bougie ou chocolat blanc dis-moi s'il te plaît donc voilà les filles j'ai tout déballé il n'y a plus rien dans mes paquets je suis trop triste mais voilà franchement Karine c'était un super magnifique en tout cas pour moi le premier vide swap vide black car j'ai adoré j'espère que tu as aimé ce que je t'ai envoyé mais en tout cas ma chérie ne t'inquiète pas j'ai tout adoré il n'y en a pas un truc où ou voilà à part à part voilà pour être honnête à part les fards les rouges à lèvres pan qui se trouvent dans cette palette parce que je ne les utiliserai pas tout le reste c'est excellent j'ai très envie de refaire un swap avec toi un séjour si tu es d'accord bien sûr parce que franchement moi j'ai adoré cet échange avec toi si je te fais des gros gros bisous à toi et à ta petite famille voilà c'est que du bonheur voilà c'est le partage ça c'est Youtube on fait de belles rencontres je suis heureuse donc voilà mes chéris mes rayons de soleil le swap vide placard que j'ai organisé avec Krin Miss Boop Karine donc voilà n'hésitez pas à aller voir maintenant la vidéo des trucs que je lui ai envoyé pour le swap j'espère que ça va vous plaire aussi n'hésitez pas à me dire tout en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Karine ou pas n'hésitez pas à liker cette vidéo bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait si il y a des abonnés de Karine qui ont atterri ici sur ma chaîne et bien bienvenue voilà je suis et la rayon de soleil je fais des vidéos beauté et tout ça des hauls et tout etc bienvenue donc voilà les chéris maintenant je vais vous laisser je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye bye